Bonjour à tous, bonjour les enfants, c'est la rentrée, il y avait quelques hésitations, j'ai reçu pas mal de messages WhatsApp, est-ce que c'est 9h, est-ce que c'est 10h30, est-ce que c'est 11h, voilà, on reprend, c'est bien 9h et 11h pour toute l'année. Alors c'est la rentrée, heureusement il fait beau, c'est pas toujours évident de revenir de vacances, on a passé des beaux moments et puis il faut rentrer dans la routine, reprendre les habitudes. Alors ce que je vous propose c'est qu'on reparte un petit peu en vacances. On va fermer les yeux 5 secondes et puis on va essayer de voir quelles sont les images mentales qui nous viennent, quel est le meilleur souvenir qui arrive. Les enfants voulaient bien faire ça avec nous, on ferme les yeux quelques instants et on essaie d'avoir un souvenir qui émerge comme ça. Ça fait du bien de retourner en vacances, vous n'avez pas envie de rouvrir les yeux là, vous y êtes, il y a les vagues, il y a les criquets, voilà, on y est. Alors j'aimerais bien que les enfants puissent témoigner de leurs meilleurs souvenirs. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est venu en tête ? Oui, viens, tu veux faire depuis ta place, vas-y. Quand je suis allée au Parc Astérix avec une copine, quand on est allée au Dijon Festival, quasiment toutes les vacances, c'était très bien en fait. Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs ? Quand j'ai fait du mini-golf et aussi j'ai fait une soirée pyjama. Pendant les vacances en Loire-Atlantique, quand on est allé à la mer ou quand on est resté dans le djit ? Là on a un autre bon souvenir. Quand je me suis baignée dans la mer, quand je voyais la mer de mon balcon, toutes les vacances. Est-ce qu'on a un autre souvenir ? Moi ce qui m'est venu en tête, c'était des éclaboussures. On était sur le canal du Midi en canoë, et puis quand il y a plusieurs familles, immanquablement, on commence avec les pagaies à s'envoyer de l'eau comme ça, et puis ça commence à tanguer. J'ai sauté sur l'autre canoë, et ils se sont retournés, se sont retrouvés à l'eau, et puis après ils sont venus, ils ont piraté aussi mon canoë. Voilà, donc c'était un beau moment, mouillé, mais un chouette moment. Tu voulais dire quelque chose chérie ? Non. Merci pour tous ces beaux souvenirs de vacances. Je pense qu'on peut dire merci au Seigneur. Les enfants, on va remercier pour toutes ces vacances, comme vous l'avez dit, et puis ces souvenirs en particulier qui vont nous nourrir tout au long de cette année. Et puis je voudrais qu'on confie aussi cette rentrée au Seigneur. Il y a de l'appréhension. Qui va être mon nouveau maître ? Qui va être ma nouvelle maîtresse ? Est-ce que je vais me faire des copains, copines ? Voilà, qu'on puisse confier tout ça au Seigneur. On y va ? Ben oui Seigneur, merci pour ces moments qu'on a pu passer pendant l'été, à la mer, à la montagne, chez les grands-parents, avec les amis. On a plein d'images en tête comme ça, de jeux, d'éclats de rire, d'éclaboussures. Voilà, merci pour tout ce que tu nous as permis de vivre avec toi, parce que tu es toujours présent, tu es toujours là. Nous voulons aussi te confier les enfants en cette rentrée, que tu puisses leur donner la paix, la sérénité, au moment où s'engage une nouvelle année scolaire, qu'ils soient toujours comblés de toi, peu importe où ils se trouvent. Nous voulons te confier aussi leur maître, leur maîtresse, qu'ils soient bénis par toi, parce qu'ils ont un rôle important dans ce qu'ils transmettent au-delà du savoir, qu'ils soient bénis vraiment. Bonne rentrée. Amen. Voilà, c'est ma rentrée aussi. Officiellement, à partir d'aujourd'hui, je suis votre pasteur. Merci Bénédicte. Merci. J'ai appris à vous connaître, à vous aimer. Ces derniers mois, on est venus le plus régulièrement possible. Vous m'avez associé à un certain nombre d'événements et là, on est dans le concret. Donc vraiment, je me réjouis et je veux vraiment entrer en intimité avec chacune, chacun d'entre vous. Je saisirai chaque opportunité pour vous entendre, pour partager des bons moments, pour partager des moments plus tristes. Mais voilà, je me réjouis de cette perspective et puis nous, nous réjouissons avec mon épouse Lara et nos enfants d'être parmi vous pour vous bénir et pour être bénis par vous. Amen. J'ai intitulé mon message de ce matin « Pour qui je m'engage ? » Ce n'est pas un message évident et je vous demande d'être attentif, de prendre ce qu'il y a à prendre dans le message que je vais vous donner ce matin. Mais je pense qu'il est important en cette rentrée de se poser des questions assez basiques, de se dire « Pour qui je m'engage au final ? » « Pourquoi je viens à l'église dimanche après dimanche ? » « Pourquoi je m'engage dans des activités en semaine ? » « Pourquoi je le fais ? » Des questions toutes simples mais qui ramènent à l'essentiel, qui ramènent à la question du sens de notre engagement. Alors vous le savez, pour devenir pasteur de notre église, c'est un long processus avec des discernements à différents niveaux pour être sûr qu'on a quelqu'un qui a vraiment Christ à cœur, qui est né de nouveau, qui a grandi avec lui, qui est dans sa main. Et donc il y a plusieurs filtres. Il y a des études de théologie pour vérifier qu'on étudie bien le texte biblique, l'exégèse. Il y a le stage pastoral. Et puis il y a l'ordination où on reconnaît l'appel de Dieu. la communauté reconnaît l'appel de Dieu. Mais avant ça, avant que ce soit reconnu, on doit passer devant une commission des ministères. Commission des ministères et puis il y a des préalables. Un des préalables, c'était de rencontrer un psychiatre. Bon. rencontrer un psychiatre, ce n'est pas forcément évident, peut-être plus pour certains que pour d'autres. Je dis, mince, je vais devoir aller sur le divan, raconter toute ma vie, une analyse psychanalytique et tout. J'appréhendais un petit peu ce rendez-vous. Et puis, très simplement, le psychiatre m'a posé une question. Il m'a dit, qu'est-ce qui vous rend fier ? Qu'est-ce qui vous rend fier ? Réfléchis. Et puis après, il va un peu plus loin. Il dit, est-ce que votre engagement pastoral, votre reconversion, parce que j'étais déjà converti, mais je suis reconverti maintenant, est-ce que votre engagement rend fière votre épouse, vos parents, votre famille élargie, vos amis ? Et là, une question toute simple sur la fierté permet d'aller un peu plus loin, permet de relire son histoire et de se dire, ah bah oui, tiens, mon grand-père était président de conseil presbytéral. Il a consacré beaucoup de temps à l'église. Et puis, mon oncle a été missionnaire, il a été trésorier d'une fédération d'église. Donc, il y a une identité qui s'est forgée là. Donc, il y a un héritage positif de la famille. Et puis, il y a d'autres choses qui se jouent dans la transmission. Et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir distinguer les ressorts spirituels de mon engagement. J'ai été appelé à Christ, par Christ, et les ressorts psychologiques. Parfois, c'est sur le divan du psychiatre, parfois, c'est avec les frères et sœurs, mais le plus souvent, c'est avec la parole de Dieu. Et tout cela est complémentaire. La parole nous dit en hébreu 4 et au verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, ressorts psychologiques et spirituels. Et ça, ça change tout d'identifier les motivations moins spirituelles de notre engagement. Et c'est à ce moment-là, c'est quand on les identifie, qu'on va pouvoir rentrer dans la maturité. Je voudrais qu'on approfondisse cette question de la maturité dans le texte du jour qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens. Nous lirons au chapitre 3 à partir du verset 21. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, s'efface, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre moi. En effet, qui est celui qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ? Voilà. Seigneur, que vraiment ce passage devienne ta parole pour nous ce matin, qu'on ait à comprendre, qu'on puisse comprendre ce qu'on a à comprendre à travers ce passage de l'épître corinthien. Amen. Alors, je parlais de raisons psychologiques, de ressorts psychologiques et de ressorts spirituels. Paul ici nous met en garde contre l'importation des logiques humaines dans l'Église. C'est tellement facile de continuer à vivre comme on a l'habitude de vivre au quotidien, au travail, et puis de transposer ça dans l'Église. Mais l'Église, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la famille, elle est mise à part l'Église. Elle est mise à part. Et l'Église, elle devient une institution comme les autres, comme toute institution humaine, si elle répond à des logiques humaines, c'est-à-dire si elle valorise l'ego, le pouvoir et ses réseaux. Paul a des mots très durs au début de l'épître, la première épître aux Corinthiens, parce qu'il voit qu'il y a des divisions. Il y a des divisions, et il leur dit vous prétendez être des super-chrétiens, des chrétiens plus spirituels que les autres, mais vous êtes encore tout petits, vous êtes encore des chrétiens débutants, parce que vous vous croyez supérieurs aux autres, parce que vous jouez des mécaniques. Et je voudrais explorer avec vous trois logiques que je constate dans ce passage et plus généralement dans cet épître aux Corinthiens qui sont délétères pour l'Église. La première, c'est la logique de l'ego. Je vais m'en expliquer. La deuxième, c'est la logique du héros, du demi-dieu. Et puis la troisième, c'est la logique du clan. On va explorer ça. Et puis je voudrais vraiment que ce message vous l'approprier. Et donc que vous disiez ce matin, oui c'est bien, c'est logique, mais qu'est-ce qu'il y a en moi de Corinthiens ? Qu'est-ce qu'il y a en moi de chrétiens immatures, de chrétiens tout petits ? Qu'est-ce qui doit grandir en moi dans mon âme parce que je me confie en l'Esprit du Seigneur qui vient remplir mon esprit. Alors la logique de l'ego. La logique de l'ego, on voit depuis le début Paul dans cet épître qui dit « Moi je suis à Paul, moi je suis à Apollos, moi je suis à Cephas, moi je suis à Christ, moi, 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 moi. » Et l'Église très rapidement peut devenir cet endroit pour ce repère, pour égaux surdimensionnés ou au contraire un refuge pour des égaux tout rabougris. Et les deux sont complémentaires. on a besoin des uns, des autres dans cette logique. L'ego surdimensionné brille auprès des égaux rabougris et puis les égaux rabougris se sentent valorisés parce qu'ils côtoient des gens qui sont bien dans leur peau, qui sont fiers, orgueilleux et donc tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve son compte. Pourquoi ? Parce qu'on a tous en nous ce besoin de reconnaissance. On a besoin d'être reconnu pour qui nous sommes. Souvent, il y a eu quelque chose qui a été altéré dans ce besoin de reconnaissance. Notre père, qui est celui qui nous reconnaît au moment où nous naissons, mais qui est là aussi pour nous confirmer dans notre identité à l'adolescence. La mère joue un rôle non négligeable, mais la reconnaissance c'est d'abord le père. Eh bien, si ça n'a pas marché, on va quémander cette reconnaissance partout où nous sommes. Partout. 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 Auprès des camarades de classe, auprès des maîtres d'école, auprès du supérieur hiérarchique, auprès de n'importe qui. On va quémander comme ça. Et ça nous rend esclaves. Ça nous rend esclaves parce qu'on va chercher des confirmations partout. On n'est pas libre de vivre la vie qu'on devrait vivre. Puisqu'on a besoin de se rassurer sur notre égo. Et alors, comment on va faire ça ? On développe plein de stratégies. Mais en général, c'est la stratégie du faire. Je vais faire ça. Si je fais ça, je vais être honoré. On va être fier de moi. Mais comme ça ne suffit pas, il va falloir faire plus et toujours plus. Si j'en fais un peu plus que les autres, je serai plus apprécié que les autres. Et puis faire plaisir aussi. Si je fais plaisir à mon supérieur hiérarchique, si je fais plaisir à telle personne dont je reconnais l'autorité, et là, je vais combler ce besoin. C'est humain, c'est normal. Mais c'est sans fin. C'est sans fin et on ne va pas goûter à la joie de l'être. On va rester dans la logique du faire. Et puis, si on ne cherche pas l'approbation à tout prix, on va pouvoir aussi, au contraire, prendre le contre-pied, s'auto-saboter. Il y a une chose qui m'étonnait, c'est que on connaît les égaux. Vous avez suivi les universités d'été des différents partis politiques. que vous voyez sur les réseaux sociaux, les influenceurs, toutes ces personnes qui se présentent sous leurs meilleurs jours, ils ne cherchent que ça, la reconnaissance des pères. Mais en église, je ne comprenais pas pourquoi des gens qui ont des fonctions éminentes dans la vie, des titres, des diplômes, des galons, pourquoi il fallait que cette logique soit transposée dans l'église ? En réalité, l'égo, il n'a jamais assez de place. Il est toujours à l'étroit. Et donc, quand il commence à montrer des muscles à un endroit, il montre ses muscles partout. Il montre ses muscles partout. Et je voudrais qu'on se demande en cette rentrée, au moment où les activités d'église reprennent, « Pourquoi je m'engage ? » Est-ce que cet engagement, elle entraîne ? Est-ce que cet engagement sur le devant de la scène, à la prédication, à la louange ? Est-ce que c'est pour combler une blessure narcissique ? Est-ce que c'est pour être reconnu par mes frères et sœurs ? Ou est-ce que c'est vraiment pour le Seigneur ? Il peut y avoir un peu des deux, mais la proportion varie. 80-20, 70-30, 60-40, on ne sait pas lequel prend le dessus. Mais le Seigneur nous appelle à sanctifier notre engagement, à soumettre notre égo. Ça peut être ça pour les égos surdimensionnés, mais ça peut aussi être une forme de passivité. Je ne suis pas sûr de ma valeur en Christ, je ne suis pas sûr de ma valeur tout court, moi je n'ai pas particulièrement de compétences. Dieu nous donne à tous des dons et des talents. Vous en êtes convaincus, j'espère. Et avec certains, c'est plus évident de travailler. Moi, je travaillais dans la fonction publique avec un certain nombre de réflexes, d'autres dans le privé. Et puis, les réflexes d'entreprise, on les a, on écrit les mails, on fait des réunions. avec certains, c'est plus intuitif que d'autres parce qu'on reprend les méthodes de d'habitude. Mais l'église, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une administration, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. J'ai envie de travailler avec chacun, avec ce que le Seigneur a mis sur votre cœur, avec ce à quoi il vous appelle. Et c'est là qu'on fait église. On n'est pas là pour faire du management. Un jour, j'avais été reçu dans une église, personne ne se présente à moi, elle me dit je suis la DRH de l'église. Vraiment ? Mais je n'ai pas de CV. On n'est pas là pour être soumis à un processus de recrutement. Le Seigneur vous appelle, on voit ensemble, on discerne ensemble là où vous pouvez être le plus utile à son œuvre. Alors, Paul, il nous donne le remède à ça. Pour changer de paradigme, pour changer de référentiel, on cherche toujours à obtenir alors qu'on a tout obtenu. Tout est à vous, tout vous appartient, mais tout vous appartient y compris la vie, la mort. Tout vous appartient en Christ parce que tout appartient à Christ. Et là, ça change radicalement de perspective. Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont dans l'élite. Paul dit au début de son épître, regardez comme vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. « Je suis venu, vous cherchez vous. Ma valeur en Christ est à front renversé avec celle de ma valeur dans la société. » Ce ne sont pas les critères du monde qui s'appliquent à l'Église. Alors c'est pour ça que Paul lance à la fin d'une longue démonstration au début de notre passage que personne ne mette sa fierté dans les hommes. Que personne ne mette sa fierté dans les hommes. Elle était bonne la question du psychiatre, même si je la redoutais. c'est libérateur de ne plus dépendre du regard des autres. C'est libérateur de ne plus chercher l'approbation de son père, de ses parents, de ses grands-parents, de son supérieur hiérarchique. Ça fait un bien fou. J'ai été dans cette logique tellement longtemps. Dans tes études, tu auras des bons résultats, tu seras approuvé. Au travail, tu grimperas les échelles, tu grimperas l'échelle à telle vitesse et tu seras approuvé. C'est faux, c'est un mensonge. Ma valeur, elle est en Christ. Et Paul le dit parce qu'il l'applique pour lui-même. Il dit, je ne cherche pas le jugement des autres. Je ne cherche pas l'approbation des autres. Et encore plus fort, je ne me juge pas moi-même. C'est le Seigneur qui fait ma valeur. alors je ne cherche plus à être aimé parce que je me sais aimer infiniment. Je ne cherche plus à savoir ce que je vaux parce que je sais que je vaux tout en Christ. Et alors, quand notre égo retrouve sa juste place, on entre en plénitude de vie. On entre en plénitude de vie et notre seule fierté, c'est d'être uni à Christ. Être uni à Christ. Alors ça, ça suppose qu'il y a une discipline de l'égo parce qu'il revient toujours. Il revient toujours l'égo. Il y a une discipline, c'est de se soumettre les uns aux autres. C'est ce que nous dit Paul en Éphésien. Mais pas dans des rapports de pouvoir, pas dans des rapports de domination. Le Fils est soumis au Père. De la même façon, nous sommes soumis au Fils. C'est ça la démonstration de Paul. Soumettons-nous les uns aux autres. Très concrètement, dans nos ministères, on est à la louange, il faut choisir tel champ, il n'y a pas d'accord entre nous. Eh bien, soit, il n'y en a pas un qui doit imposer sa volonté plutôt que l'autre. On n'est pas d'accord sur la façon dont on doit organiser, ce n'est pas le ministère des enfants. Eh bien, on se met d'accord. Ça ne veut pas dire le plus petit dénominateur commun. On a un Dieu qui veut glorifier tous les ministères, mais ça veut dire qu'on discerne ensemble, qu'on discerne avec l'Esprit Saint. La deuxième logique, c'est la logique du héros. Vous savez, le héros, c'est ce demi-dieu, cet intermédiaire entre Dieu et les hommes, avec des capacités particulières. Alors, nous, on se dit, en protestantisme, on a fait table rase, on a un accès direct au Père à travers Jésus, ce n'est pas quelque chose qui nous gâte. Mais, bon, j'entends sourire, je vois que vous êtes aussi concernés, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés parce que si cette question de l'ego n'est pas réglée, on va chercher des maîtres à penser, on va chercher des personnes référentes, on va chercher des référentes, ça peut être aussi des discours, des idéologies dominantes. On va se raccrocher à ça. Et alors, c'est mettre à penser, c'était logique dans la Grèce antique, Aristote a été l'élève de Platon, Platon a été l'élève de Socrate et c'est comme ça qu'on transmet la sagesse humaine. Mais nous ne transmettons pas une sagesse humaine, nous transmettons la folie de la croix, la folie de Christ ressuscité. Et là, on ne va plus s'attacher à tel prédicateur, à tel enseignant. Il y en a un qui est plus éloquent que l'autre. Il y en a un qui fait plus écho. C'est logique d'avoir des affinités. Vous avez tous votre prédicateur préféré sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. C'est très bien. Mais la question à se poser, c'est vers qui m'emmène ce prédicateur ? Est-ce que je m'attache plus à ce prédicateur ou à Christ ? Est-ce que c'est son charisme ? Est-ce que... toute autre série de critères ? Ou est-ce que c'est Christ qui m'attire ? Quand l'attachement à un pasteur, à un prédicateur est excessif, on le sait. Parce que ça prend le dessus sur la relation à Jésus. Il y a un psychologue et théologien américain, James Fuller, qui a essayé de distinguer des étapes de la foi pour essayer de trouver une corrélation entre âme et esprit, ressort psychologique, ressort spirituel. Et puis, la première étape de la foi, c'est une foi indifférenciée. Une foi indifférenciée, c'est-à-dire qu'une personne m'a parlé de Christ, elle était bienveillante, elle m'a accueillie, j'étais peut-être dans un moment compliqué, au creux de la vague. Et puis, je vais assimiler sa bienveillance à la bienveillance de Dieu, à la présence de l'Esprit Saint. Et je vais confondre un peu tout ça. Surtout quand on a un égo un peu rabougri, on va avoir du mal à faire le départ entre la personne qui m'a amenée à Christ et Christ. Mais là, c'est pareil, c'est l'épée à double tranchant qui doit venir, séparée, pour avoir une foi qui s'approprie, une foi ancrée. C'est normal de passer par là. C'est normal. Mais au bout d'un moment, il faut passer à l'étape d'après. Il y a l'adolescence de la foi, la rébellion aussi, pour se l'approprier, pour intégrer une foi plus paradoxale. J'insiste un peu sur cette étape de la foi indifférenciée parce qu'elle peut conduire à des abus spirituels. Elle peut conduire à des dérives. Et on doit être vigilant. On doit être vigilant en tant que pasteur, en tant que berger, mais c'est l'autorité de chacun qui est en jeu. Vous avez une autorité en Christ. Il faut s'en saisir. Alors, Paul y présente un renversement de perspective. Ce qu'il nous dit en somme, c'est ne vous soumettez pas plus à l'un qu'à l'autre. Soumettez-vous uniquement au Christ. Et puis, la dernière logique, c'est la logique du clan. la logique du clan, il y a le clan de Paul, il y a le clan d'Apollos, il y a le clan de Cephas. C'est malgré eux que ces dynamiques se sont mises en œuvre. Certains ont été baptisés par Paul, d'autres ont été enseignés par Apollos, d'autres ont reçu une théologie légèrement différente ou une exclésiologie légèrement différente avec Pierre. mais c'est nous qui avons cette logique clanique qui préférons constituer des petits cercles. Alors, il y a des groupes d'études et de prières, c'est très bien. Les petits groupes, c'est une logique du Christ. Il a eu son groupe de disciples et puis il y a eu des cercles concentriques. Mais pourquoi on constitue ces cercles ? Est-ce que c'est pour le service ? Est-ce que c'est pour aller vers le monde ? Ou c'est pour rester entre nous ? Alors, la logique du clan, pour un dirigeant, c'est une logique facile. Il suffit d'avoir un cercle rapproché, quelques personnes de confiance, un projet et on fonce. Mais la logique du clan, ce n'est pas la logique de l'Église. La logique de l'Église, c'est la logique du corps. On va faire corps ensemble. Il n'y a pas des grands, il n'y a pas des petits. Il n'y a pas les sachants et ceux qui ne savent pas encore. Et c'est parce qu'on va être ensemble, le corps du Christ, pierre vivante, à ne plus chercher notre valeur, à ne plus chercher le pouvoir, à ne plus chercher à jouer des coudes, qu'on va rentrer dans la plénitude de ce que le Christ, de ce que l'Esprit a nous proposé pour l'Église. On n'est plus dans la logique du faire, on est dans la logique de l'être. On entre dans sa présence, alors ça prend du temps. Ça prend du temps et ce n'est pas évident parce qu'on est tous différents, ça frotte. Il y a des conflits, il y a des divisions, il y a des rancœurs du passé, il y a de l'amertume. et ce serait plus facile de tout mettre sous le tapis. Mais non. Le Christ veut assainir notre Église. Donc je veux prendre ce temps, je veux prendre ce temps de la confrontation, je veux prendre ce temps de la rencontre avec chacun, que la voix de chacun soit entendue, que chacun ait sa place dans cette communauté. Je n'ai pas envie d'avoir ce cercle approché et on fonce sur un projet. Je veux que ce soit lui qui nous inspire ces projets. Ça ne sera pas évident. J'aurais besoin de vos prières, j'aurais besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Et ce que dit Paul sur les serviteurs de Dieu, sur les intendants des mystères de Dieu, des vérités cachées, je me l'approprie. Je me l'approprie ce matin. Je ne vais pas chercher à être aimé. Être apprécié par vous en premier lieu. J'ai envie d'être votre ami, j'ai envie d'être le plus proche de vous que cela ait possible. Mais ce n'est pas mon objectif premier. Je ne chercherai pas à vous faire plaisir, à flatter nos penchants naturels, nos logiques humaines. Je veux m'inscrire en faux contre ça. Je ne suis pas là pour vous reconnaître. Je suis là pour vous dire que vous êtes reconnus par le Christ, que vous êtes fils et fille de Dieu et que vous avez une valeur incommensurable, que vous êtes aimé du Père de manière inconditionnelle, quoi que vous fassiez. C'est ça que j'ai envie de porter avec vous pendant cette année, pendant mon ministère. Je voudrais vraiment qu'on entre là-dedans. Donc pardonnez-moi d'avance, si vous êtes un peu surpris par mes réactions, parce que je remets en cause une gouvernance, parce que je m'y prends autrement, parce que ce n'est pas ce que vous connaissez dans le monde. Je veux vraiment qu'on entre dans l'Église du Christ. Voilà, je nous confie au Seigneur dans cette nouvelle année qui commence, dans cette rentrée, nous renoncions à ces logiques humaines. Le Christ a renoncé à tout. Nous, à sa suite, nous devons renoncer à ça, renoncer à notre égo, renoncer au pouvoir, renoncer à ces fausses amitiés pour entrer dans le projet du Père. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada